Alors on sait que sur Sud Radio, on nous parle de parler vrai, mais ce mot vrai me paraît extrêmement problématique, parce que d'abord, premièrement, il y a une notion de l'absolu, si je suis dans le vrai, c'est que je suis là, vraiment, là c'est quelque chose de certain, de palpable, d'incontestable, donc je parle de vrai, ça veut dire que je dis des choses absolument certaines, il y a donc déjà un problème en ce sens-là, c'est très émagogique de dire aux gens, parler, dire des choses vraies, mais le problème c'est que chacun a son niveau de véracité, et les gens, par exemple, cette ministre-là qui parle de ses enfants à Stanislas, elle est dans le vrai, parce qu'elle parle d'un je, de son je, de son moi, ça m'est arrivé, donc c'est vrai, et donc finalement, c'est très féminin cette façon de voir les choses dans le vrai à ce niveau-là, le je, moi je, moi j'ai vécu ça, moi j'étais là, donc je suis dans le vrai, par contre, si je parle de choses plus générales, plus vagues, je ne suis plus dans le vrai, donc je ne sais pas exactement ce que je fais, je ne sais pas exactement ce que je dis, je ne sais pas exactement ce qu'on dit, voyons, Donc finalement, on est très inégaux, vous savez que Descartes parlait du bon sens, le bon sens, c'est, il y a des gens qui disent, il y a des gens qui sont certains d'être dans le vrai, Quand ils parlent de telle et telle chose, ils racontent telle anecdote, telle chose qui leur est arrivée, ça c'est du vrai, par contre, parler du fonctionnement de la société, du fonctionnement de la langue, ça c'est pas dans le vrai, pourquoi ? Parce qu'ils ne sentent pas les choses, c'est pas que c'est pas vrai, mais ils ne le sentent pas, ils ne le ressentent pas, Donc, ils ne peuvent pas en parler véritablement, et malheureusement, dans bien des cas, les gens sont souvent dans des domaines où ils ne sentent pas la vérité, où ils ne se sentent pas dans la vérité, et ils vont compenser en parlant de façon anecdotique et personnelle de ce qui leur est arrivé, de ce qu'ils ont vécu, de ce qu'ils ont ressenti, parce que ça, c'est vrai.